Bonsoir, le temps s'est dégradé nettement dans le département. En Occitanie, 6 départements et l'Andorre sont placés en vigilance orange, pluie, inondation. On attend un risque de crues importantes sur certains cours d'eau. Le centre de la dépression va se déplacer vers la région bordelaise et la perturbation associée va toucher le sud-est dans un courant de sud à sud-est, toujours doux, humide et très perturbé, alors que la situation sera anticyclonique sur le nord du pays avec des températures qui seront très douces à Montpellier avec 22 degrés. Il fera 18 à Toulouse, plus au nord, il fera frais avec 12 degrés dans la capitale et 9 à Brest. Demain matin, les pluies orageuses seront toujours présentes sur le Languedoc-Roussillon avec de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km heure, voire 110 sur la côte varoise. Le ciel sera gris de la côte d'Opale à la Bretagne jusqu'au pays de la Loire avec quelques gouttes possibles. C'est à nouveau dans le nord que l'on retrouvera des conditions météo calmes avec de belles périodes de soleil. On notera des bancs de brouillard dans la région lyonnaise et dans la plaine d'Alsace. L'après-midi, les pluies et les orages vont s'étendre progressivement vers la région PACA avec toujours des pluies soutenues, des orages et de fortes rafales de vent. Le sud du Languedoc-Roussillon retrouvera enfin un temps progressivement plus sec. Il y aura un fort contraste, regardez, entre le nord et le sud. Les conditions seront très agréables avec un soleil qui va s'imposer dans une grande douceur. En effet, les températures seront temps au sonore avec 18 degrés à Paris, prévoyés 22 à Nice et 25 à Ajaccio. La suite jeudi, ce sera le retour au calme dans le golfe du Lyon. Alors que les pluies orageuses vont s'attarder sur la région PACA et la Corse, une nouvelle dégradation arrivera sur la Bretagne. Entre ces deux zones perturbées, de belles éclaircies vont se développer avec des températures toujours douces pour cette période de l'année. Vendredi, ce sera mieux sauf sur la Corse où des averses orageuses vont se produire. Samedi, les éclaircies vont gagner du terrain mais un front s'étendra le long des côtes de la Manche. Ensuite, les nuages seront souvent nombreux sur la plupart des régions et seul l'extrême sud-est conservera un temps plus ensoleillé avec des températures qui vont baisser. Ce soir, ne manquez pas, la France a un incroyable talent présenté par David Ginola. Demain, vous retrouverez Jennifer Demet. Très belle soirée à tous sur M6.